L'intervention de Jean-Louis aujourd'hui, elle se fait dans le cadre des midis du Green Office. Alors les midis du Green Office, comme le nom l'indique, ce sont des conférences qui sont données sur le temps de midi, en lien avec le développement durable, évidemment, et si possible aussi, en lien avec les activités du Green Office, mais voilà, ce n'est pas du tout restrictif. Et donc on est au septième midi. Catherine, qui est avec nous, avait organisé aussi un midi il y a quelques mois sur la question du recyclage du plastique. Et ce que j'aime dans les midis du Green Office, c'est que, voilà, on essaie d'aborder ces questions du développement durable vraiment de façon pertinente, éclairante, parce que parfois on entend tout et son contraire, et parfois des critiques. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'éclairer, ce n'est pas du tout d'être idéaliste ou vraiment de donner des consignes strictes. C'est vraiment d'éclairer sur des questions parfois qui suscitent des débats. Et donc aujourd'hui, la question, c'est la question évidemment des projets de reforestation. Alors, on a deux orateurs. Le premier, c'est Jean-Louis Doucet. Merci Jean-Louis déjà d'avoir accepté tout de suite notre invitation. Jean-Louis, il est professeur de foresterie tropicale à la faculté de Jean-Blou. Il est très actif dans les pays du Sud. Il travaille également pour une association. Il enseigne au Gabon et en République démocratique du Congo. À l'ERA-IFT, qui est une école régionale post-universitaire d'aménagement et de gestion intégrée des forêts et des territoires tropicaux. Et elle se situe à Kinshasa. Alors, Ernestine, qui j'espère pourra nous rejoindre parce qu'elle a eu un petit conflit d'agenda. Et donc, elle va nous rejoindre plus tard. Elle prépare un doctorat en aménagement et gestion intégrée des forêts et des territoires tropicaux. Elle est passionnée par l'agroforesterie. Et elle travaille comme assistante technique et consultante internationale avec pour mission de réaliser l'étude de faisabilité pour des programmes d'agroforesterie. Et donc, c'est avec elle qu'on a travaillé pour le projet de plantation d'arbres de l'Université de Liège. Et donc, l'idée, c'était d'offrir un arbre de façon symbolique à nos nouveaux étudiants chaque année. Donc, 4000 arbres. Et donc, on a lancé ce projet-là en 2021. Et on va vous donner des nouvelles à la fin de l'exposé de Jean-Louis par rapport à ces arbres-là et aussi pourquoi on avait choisi ce projet en RDC. Les étudiants du Green Office avaient fait un petit peu un état de l'art sur les organismes de reforestation. Et puis, finalement, c'est ce projet-là qui avait été choisi. Et j'imagine que Jean-Louis en touchera aussi quelques mots sur les choix, sur les paramètres qu'on doit prendre en compte justement quand on veut s'investir dans un projet de reforestation. Voilà. Et puis, aussi, c'est l'occasion pour nous de faire la publicité d'un programme sur lequel on travaille beaucoup. C'est le programme de challenge. Donc, on offre des accompagnements aux étudiants qui veulent réduire leur emprunt de carbone, être actifs pour les objectifs de développement durable, être actifs pour la biodiversité. Et donc, on propose des challenges sur une plateforme collaborative. Si vous allez sur le site du Green Office, vous aurez toutes les informations en tant qu'étudiant pour aller sur cette plateforme. Si vous êtes membre du professionnel, vous pouvez aussi réaliser ce challenge. Et si vous avez un souci pour vous inscrire sur la plateforme, vous n'hésitez pas à nous contacter. Et donc, vous aurez sur la plateforme qui a toute une série de challenges pour réduire leur emprunt de carbone. Alors, on parle beaucoup du climat. Mais voilà, maintenant, au Green Office aussi, on veut vraiment installer des challenges biodiversité. Si vous êtes enseignant, que vous avez envie de développer des challenges avec vos étudiants, contactez le Green Office. On sera très, très heureux que vous vous appliquiez à nos côtés. Parce que voilà, il faut vraiment pousser le programme très fort. Pourquoi ? Parce qu'il y a des urgences. Au niveau climatique, le GIEC, le dernier rapport du GIEC, dit qu'on a vraiment trois ans maintenant pour vraiment changer la courbe des émissions carbone. Au niveau biodiversité, l'urgence est là également, même si on en parle moins. Et donc, notre envie, c'est vraiment de pousser à fond le programme avec toutes les parties prenantes de l'université. Voilà, j'ai dit l'essentiel. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez vraiment pas. Plus on est de fous, mieux c'est. À toi, Jean-Louis. Très bien, merci, Cécile. Merci pour cette introduction. Tu peux me rappeler de combien de temps je dispose ? Je suis à 45 minutes, Jean-Louis. D'accord. OK. Et les questions, c'est à la fin, c'est en même temps ? Oui, ce sera plus facile à la fin. Facile à la fin. OK, très bien. Rebonjour à tous. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de projet de reboisement. Je partage mon écran. Voilà, j'espère que ça fonctionne correctement. Donc, par rapport au titre que vous avez reçu, vous voyez que j'ai rajouté un petit point d'interrogation à la fin. Les projets de reforestation, est-ce une gentille utopie ? Avant d'aborder cette question, je pense qu'il est important de définir ce qu'est une forêt. Si tout le monde a une idée de ce que peut être une forêt, finalement, les scientifiques n'ont pas une définition qui est unanime de ce qu'est une forêt. Et tant qu'on n'a pas défini une forêt, automatiquement, on n'a pas défini la déforestation. Ça va, les diapos passent bien ? Vous m'entendez bien ? Oui, ça défile bien. OK, très bien. Et donc, une définition qui est très souvent utilisée, utilisée par la FAO, l'Organisation des Nations Unies. La FAO qui publie régulièrement un État mondial des forêts et qui donne donc des statistiques de déforestation, définit les forêts comme des terres de plus d'un demi-hectare avec des arbres d'au moins 5 mètres et un couvercle d'au moins 10 %. Donc, ça veut dire qu'on doit au moins avoir les cimes des arbres qui couvrent 10 % de l'unité de surface, c'est-à-dire un demi-hectare. L'Agence spatiale européenne a adopté une définition qui est différente. Elle considère que pour avoir une forêt, il faut au moins un couvert de 15 % et des arbres d'au moins 3 mètres. Et c'est sur base de cette définition que la carte d'occupation des sols que vous voyez à l'écran nous permet de définir un gradient de couvert forestier du plus faible, du plus important, donc du jaune. Là, on est dans le Sahara, donc le couvert est quasi nul, jusqu'à des formations qui sont beaucoup plus fermées, les forêts d'ense humide tropicale ou les forêts du non. Hansen, ses collaborateurs spécialisés aussi dans le suivi de l'évolution du couvert forestier, propose dans Science encore une autre définition. Eux considèrent qu'on a des forêts lorsqu'on a un couvert d'au moins 50 % et des arbres d'au moins 5 mètres de haut. Et donc, on a un tas de définitions, finalement, de ce que peut être une forêt. Et donc, du coup, le GIEC a proposé que chaque pays définisse sa forêt. Alors, pourquoi est-ce qu'il propose que chaque pays définisse sa forêt ? Parce que les contextes varient très fortement d'un pays à l'autre et aussi parce que les enjeux sont extrêmement importants. Vous avez peut-être déjà entendu parler du mécanisme RED, RED+, qui se met en place avec certaines difficultés, mais qui viseraient à compenser les pays qui éviteraient la dégradation et la déforestation. Et donc, il y a certains montants financiers qui sont en jeu. Et donc, chaque pays veut se positionner en adoptant une définition de la forêt qui est la plus avantageuse possible. Il y a des enjeux aussi importants pour les pays du Nord qui veulent éviter la déforestation importée, c'est-à-dire d'apporter des pays qui provoquent de la déforestation dans les pays du Sud. Et donc, énormément d'enjeux autour de cette définition de ce qu'est la forêt. Et donc, lorsqu'on aborde la déforestation, la perte de couvert forestier, il y a aussi autant de définitions de déforestation qu'il n'y a de forêt. Si je me base sur la définition de la FAO qui finalement, globalement, est celle qui est la plus utilisée, la déforestation serait la conversion de la forêt avec une réduction sur le long terme du couvert arboré en dessous du seuil adopté, ici de 10%. Et donc, le taux de déforestation annuel mondial est actuellement de 0,12%. Quelles sont les régions les plus concernées ? Donc, toujours selon la FAO, ici, vous avez l'évolution du couvert forestier au cours des dernières décennies. On voit que les pertes de couvert forestier se sont déroulées essentiellement en Amérique du Sud et en Afrique. Aujourd'hui, c'est le continent africain qui connaît la plus grande déforestation. Les autres continents sont plutôt dans une dynamique nulle, voire positive en matière de reboissement. Ainsi, par exemple, en Asie, on a plutôt une évolution positive du couvert forestier en sachant que ce type de graphique peut cacher une disparité régionale importante. En Chine, on a d'importants programmes de reboissement, alors qu'en Indonésie, on continue à déboiser allègrement, notamment pour produire du palmier à huile, comme on le verra dans quelques instants. Donc, là aussi, il faut être assez prudent quand on compare des continents entre eux. Mais donc, globalement, une perte de couvert forestier qui, aujourd'hui, est la plus importante en Afrique. Quels sont les principaux moteurs de cette déforestation ? Donc, là aussi, pour les régions tropicales, pour les trois grands continents, Afrique, Amérique et Asie, vous avez des données qui proviennent de la FAO. Et on peut constater qu'environ 80% de la déforestation mondiale est liée à l'agriculture. Soit une agriculture industrielle en bleu clair, soit une agriculture de subsistance en rouge. De variations entre les continents. En Amérique, c'est principalement une agriculture industrielle, c'est-à-dire qu'on va convertir les forêts en grandes cultures, cultures énergétiques, notamment pour alimenter le bétail, cultures de soja, ou transformer les forêts en pâtures pour un élevage extensif. Cette culture industrielle est aussi présente en Asie, notamment avec le palmier à huile, tandis qu'en Afrique, c'est plutôt une agriculture de subsistance qui explique la réduction du couvert forestier. Curtis, dans une publication dans Science, a tenté d'établir, pour un certain nombre de pixels sur lesquels ils ont observé une perte de couvert forestier au cours d'une décennie, quels étaient les facteurs qui expliquaient cette perte de couvert forestier. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, la conversion agricole explique la perte de 5 millions d'hectares de forêts par année. Cette conversion agricole, vous la voyez en rouge en Amérique du Sud. Donc, contrairement à ce qu'on dit d'habitude, la déforestation de l'Amazonie, la forêt dense amazonienne est plutôt située ici. Donc là, on est plutôt en périphérie de cette forêt dense humide dans des zones assez ouvertes qu'on appelle les cerradors, qui sont en quelque sorte des savanes boisées, et déforestation dans le sud-est asiatique. Donc là, pour le palmier à huile et ici, pour les grandes cultures et pour l'élevage. L'agriculture sur Brûlis est représentée en jaune. Elle explique la réduction de 4 millions d'hectares de couverts forestiers par année et on voit que le continent le plus touché est l'Afrique, de façon plus accessoire, l'Amérique du Sud. Alors, je profite de cette carte aussi pour aborder deux autres thématiques. L'impact de l'exploitation forestière que vous voyez en vert. Donc, les points verts correspondent à une diminution du couvert forestier au cours de la période d'observation. Et vous voyez que ce sont principalement les pays du Nord qui sont touchés par une perte de couvert forestier liée à l'exploitation forestière. Je dis perte de couvert forestier et non pas de déforestation parce que cette perte n'est pas définitive. Ça correspond à de l'exploitation forestière et ensuite, il y a la régénération. Et donc, du coup, on ne parle pas de déforestation lorsqu'il y a exploitation forestière. Vous remarquez que dans les zones tropicales, là où vous avez les grands massifs forestiers amazoniens, bassins du Congo et même sud-est asiatiques, vous n'avez quasi pas de points verts, ce qui illustre bien, contrairement à une idée reçue, que l'exploitation forestière n'est nullement responsable de déforestation dans les régions tropicales. C'est une idée préconçue. Elle n'est pas responsable de déforestation parce qu'elle est sélective. Elle va exploiter certains pieds de certaines essences disséminées dans un grand massif forestier où il y a des centaines d'autres espèces. Les zones oranges, ici, c'est intéressant d'en parler aujourd'hui parce qu'on en parle aussi un petit peu dans l'actualité. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, sur les informations en ligne, vous verrez qu'actuellement, il y a des très grands incendies en Sibérie. et vous voyez, tous ces points oranges correspondent à des pertes de couverts forestiers liées aux incendies. Et donc là aussi, c'est quelque chose qu'on ne s'imagine pas. Les forêts les plus touchées par des incendies dévastateurs sont des forêts qui sont extrêmement nordiques au niveau de la Taïga. C'est quelque chose dont on parle finalement très peu dans la presse. Or, ces grands feux sont également source de dioxyde de carbone et participent également au changement climatique. Et donc, ces feux sont source de carbone comme également l'agriculture. On considère que la production alimentaire est responsable d'environ 26% des émissions de gaz à effet de serre. C'est ce que vous voyez sur ce graphique. parmi ces 26%, 24% sont liés au changement d'occupation des terres, c'est-à-dire qu'on va couper une forêt pour faire des terres agricoles. 27% sont liés à la production agricole en elle-même, 31% à l'élevage et à la production de poissons et 18% aux chaînes d'approvisionnement. Et parmi ces 18%, 6% sont liés au transport. Alors, ça nous permet déjà de nuancer certaines idées, parfois certaines propositions qui sont loin. Consommer locaux, vous éviterez de polluer et de participer au réchauffement climatique. C'est vrai, mais dans une mesure seulement limitée puisque le transport ne participe qu'à 6% des émissions du secteur agroalimentaire. On verra tout à l'heure qu'il y a certainement d'autres pratiques qui peuvent avoir un effet beaucoup plus important que la consommation de produits locaux. Donc, cette déforestation a des impacts qui sont importants en matière de biodiversité, mais également en matière de changement climatique. Et donc, voyons maintenant quels sont les liens entre la forêt, le couvert forestier, l'évolution de ce couvert forestier et l'échangement climatique. Alors, pour bien le comprendre, on va faire un bond en arrière. 1492, Christophe Colomb débarque en Amérique du Sud. Quand Christophe Colomb débarque en Amérique du Sud, il amène avec lui des maladies et il amène avec lui l'évangélisation, la colonisation, ça provoque des guerres qui sont extrêmement importantes, l'esclavage, des mouvements de population. Quand il est arrivé, il y avait 60 millions d'Amérindiens qui cultivaient un peu partout dans cette forêt amazonienne. Quelques décennies plus tard, il n'en restait que six. Et donc, cette colonisation a été responsable de la mort d'environ 50 millions de personnes en Amérique latine. 50 millions de personnes qui cultivaient les terres. Les terres abandonnées suite à cette mortalité importante ont été recolonisées par la forêt. La forêt s'est régénérée dans ces terres aéricoles et qu'est-ce que ça a provoqué ? La croissance des arbres a fixé le carbone atmosphérique puisque pour faire la photosynthèse, les arbres vont absorber du CO2 qui va être stocké dans le bois. Ils ont absorbé tellement de CO2 que ça a provoqué une diminution de la quantité de CO2 dans l'atmosphère et également une diminution des températures avec un minimum observé en 1610. 1610 est le début de ce que certains scientifiques qualifient d'anthropocène, c'est-à-dire la période géologique actuelle qui a été matérialisée par une chute importante des températures en 1610 qui correspond avec le début des grands échanges internationaux de la mondialisation. 1610, la température du globe est plus basse et c'est à cette époque qu'on voit ces dessins, ces peintures qui sont assez connues et qui correspondent à ce qu'on a appelé ici en Europe le petit âge glaciaire. Les hivers étaient beaucoup plus froid et beaucoup plus marqués et on voyait tout le monde qui patinait sur les canons. Donc on voit que la forêt par la fixation du carbone joue un rôle important sur le climat et donc on dit que la forêt joue un rôle de pluie de carbone en absorbant du CO2 pour sa croissance. Malheureusement, ce puits de carbone est en train de diminuer et il diminue de façon différente en fonction du continent. On estime, certains chercheurs à travers cette publication dans Nature, estiment que la forêt amazonienne arrêtera d'être un puits de carbone vers 2030. Après 2030, la forêt amazonienne pourrait devenir une source d'émissions de CO2. C'est ce qui est illustré sur ce graphique. Vous voyez sur la seconde partie les gains, donc l'absorption du carbone au cours du temps. On voit des courbes assez similaires entre l'Afrique et l'Amazonie. Et ici, en bas, vous avez les pertes de carbone. ça reste relativement constant pour l'Afrique. Par contre, au niveau de l'Amazonie, on a des pertes de carbone qui sont croissantes liées à une mortalité plus importante des arbres en Amazonie qu'en Afrique. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'espèces en Amazonie qui sont liées à des climats très humides toute l'année, sans forte saisonnalité. Or, les changements climatiques se traduisent par une saisonnalité plus importante et donc une mortalité plus importante au niveau de certaines espèces. Quand un arbre meurt, son bois va se décomposer et donc va aussi émettre du CO2 dans l'atmosphère. Quand on combine la figure B et la figure C, ça nous donne la figure A, donc l'évolution du puits de carbone net et on voit cette diminution en Amazonie. Donc, d'ici 2030, potentiellement, les forêts pourraient elles aussi, du moins en Amazonie, participer à l'augmentation globale de CO2 présente dans l'atmosphère. Ça, c'est en termes de puits. Maintenant, il y a aussi le stock. Même si les forêts émettent du carbone, elles continuent à stocker d'importantes quantités de CO2. Lorsqu'on convertit une forêt en terre agricole, on coupe les arbres, on brûle les arbres et c'est ça, la quantité de CO2 qui avait été emmagasinée dans les arbres qui va être émise dans l'atmosphère. Donc, il faut bien distinguer le puits de carbone de stock de carbone. Donc, voilà pour le décor général, si je puis dire. Alors, que peut-on faire à notre niveau pour réduire notre empreinte écologique ? Donc, je parle bien d'empreintes écologiques, je ne parle pas que d'empreintes climatiques. La recommandation la plus importante faite par la FAO dans son dernier état des forêts paru en 2020, la recommandation la plus forte, c'était la plus grande démunation nécessaire, c'est la manière dont nous produisons et consommons les denrées alimentaires. Cette figure illustre les quantités de CO2, d'équivalent CO2 émises par différentes productions agricoles. Si vous consommez un kilo de bœuf, en moyenne, vous émettez 60 kilos de CO2. On voit que globalement, que les produits qui sont issus de l'élevage participent fortement aux émissions de CO2 du secteur agricole. Vous avez en cinquième position le chocolat, vous mangez un kilo de chocolat, vous émettez en moyenne 19 kilos de CO2. Alors, vous avez les parts relatives des différents facteurs qui participent à ces émissions. De nouveau, le transport, vous voyez ici en rose, finalement, il participe relativement peu à ces émissions. aux émissions de CO2, l'élevage, on a des grandes émissions de méthane qui est un gaz qui a un effet de serre plus prononcé que le CO2 qui peut expliquer cette quantité d'équivalent CO2 importante. Pour d'autres productions, le chocolat, on le voit aussi pour le bœuf, c'est lié à la conversion des forêts en terres agricoles. Un petit mot au niveau du chocolat. on estime que la Côte d'Ivoire a perdu 90% de son couvert forestier au cours des 50 dernières années, essentiellement suite à la transformation des forêts en cacao hier. Là, on voit que d'autres produits participent moins aux émissions de CO2. Et donc, c'est là qu'il faut s'attaquer aux vrais problèmes. Je vous ai parlé tout à l'heure d'acheter local, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va résoudre, qui va diminuer très fortement cette quantité de CO2 émise en lien avec le secteur agricole. Par contre, si on consomme moins de viande, eh bien, on aura un impact beaucoup plus positif au niveau du climat. Donc, voilà pour une première recommandation. Alors, nous avons une part de responsabilité, puisque, comme vous le voyez sur cette carte, les consommations en viande, pour faire la même chose avec le chocolat, le chocolat dont la Belgique est le deuxième plus grand consommateur au monde, en tout cas, par habitant. Et donc, on voit qu'en matière de viande, nous sommes bien placés aussi. Et donc, c'est essentiellement les pays du Nord qui sont demandeurs de quantités de viande qui sont importantes. Deuxième recommandation, il est important d'étendre et d'assurer une protection effective du réseau d'air protégé. Alors, dans les pays tropicaux, là où on a ces grands massifs de forêt tropicale, on a des réseaux d'air protégés qui sont protégés avec les moyens dont disposent les pays. Et donc, il est important de bien protéger ces parcs nationaux et tout cela ne peut se faire qu'avec un appui financier qui est suffisant. si on veut étendre ce réseau d'air protégé, ça va se faire au détriment d'autres usages des terres. Et donc, si on veut l'étendre, il faut absolument apporter une compensation financière. Et donc, c'est là que les pays du Nord qui veulent éviter la déforestation des pays du Sud doivent apporter des contributions financières, notamment à travers des mécanismes comme Red Plus. Donc, il faut trouver un bon équilibre entre les objectifs de conservation et les demandes de ressources. On a parlé des ressources agricoles, on peut également parler des ressources forestières. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'exploitation forestière ne participe pas à la déforestation. Elle peut être responsable d'une dégradation de la forêt si on définit la dégradation comme étant une réduction des biens et des services rendus par la forêt puisqu'on va enlever du point d'oeuvre donc en quelque sorte on diminue la valeur des biens et des services. Une exploitation forestière qui est faite durablement, ça va être le cas des forêts qui sont certifiées FSC ou PEFC, sont de véritables remparts contre la déforestation. En effet, si une forêt a une valeur pour son bois, les États producteurs vont conserver les forêts. Si une forêt n'a plus de valeur, et bien autant la convertir en terres agricoles qui vont pouvoir ramener des devises. Et enfin, il est important de restaurer à grande échelle de replanter pour pouvoir fixer du carbone. carbone. Où planter et comment planter ? Vous avez certaines études parues dans des revues prestigieuses comme Science qui vous définissent ce qui est en couleur ici, le potentiel qui existe en matière de restauration du couvert forestier dans le monde. et les auteurs estiment qu'il y a près de un milliard de terres, hectares de terres qui seraient disponibles au reboissement. Alors, est-ce réaliste ? Prenons quelques exemples. Vous voyez qu'ici, on est en couleur au niveau de la Namibie et donc si je replante en Namibie où effectivement on a des paysages qui sont très ouverts, inévitablement ça va se faire au détriment de la biodiversité. La Namibie est un centre d'endémisme en matière de diversité important avec certaines espèces emblématiques ou par exemple l'oryx à l'écran. Si vous plantez là où vit l'oryx, l'oryx va disparaître et donc on ne peut pas se permettre de planter n'importe où sans prendre en compte la biodiversité existante. Premier élément. Prenons un autre exemple. Partons à présent au Sahel. Au Sahel, oui, il y a des terres disponibles qui pourraient être plantées mais aujourd'hui ce sont devenues des terres marginales. Planter sur de tels environnements ça va être complexe. il va y avoir une mortalité importante au niveau des arbres et donc finalement un impact qui risque d'être réduit. Les arbres comme toutes les autres plantes poussent mieux si les terres sont fertiles. Sur des terres stériles les arbres ne vont pas beaucoup pousser et donc ils ne vont pas non plus fixer beaucoup de CO2. Par ailleurs c'est dans ces terres marginales où l'agriculture permanente est impossible qu'on a de l'élevage. le bétail le cheptel mondial est croissant et ce cheptel se nourrit au détriment de la végétation et l'on peut attaquer aussi les plantations que vous installeriez dans ces environnements. Partons un peu plus au sud dans la région soudanienne dans la région soudanienne c'est la région des savannes où on a aussi de l'élevage où on a aussi de l'agriculteur et les éleveurs mettent très souvent le feu aux savannes pour garantir un espace suffisamment ouvert pour l'élevage et ces feux se propagent parfois sur des très grandes distances et donc du coup c'est aussi complexe de planter dans ces zones-là parce que si vous plantez dans ces zones-là vos plantations risquent d'être détruites par le feu. Et donc c'est bien de dire qu'il y a quasi un milliard de terres qui sont disponibles au reboisement mais dans la pratique il y en a beaucoup moins. Dans une autre publication dans Nature Strasbourg et ses collaborateurs ont défini les zones qui étaient les meilleures finalement pour des projets de restauration compte tenu des menaces qui pesaient sur les différentes régions compte tenu aussi de la prise en compte de la biodiversité. Vous voyez que la Namibie par exemple ne se situe plus dans les zones à replanter et donc les zones les plus favorables sont celles qui sont situées en rouge et vous voyez que finalement le Sahel ou la région soudanienne ne sont plus quasi plus des zones favorables à replanter. Remarquez aussi que ce n'est pas dans les pays du nord que serait le plus intéressant de replanter. Et donc pour définir ces zones les auteurs prennent aussi en compte la capacité des plantations à fixer le carbone et à restaurer la biodiversité. Et donc parmi les zones les plus intéressantes on aurait notamment l'Afrique de l'Ouest le Sud-Est Asiatique et une partie de l'Amérique du Sud. Donc on est déjà un petit peu plus fin dans l'identification des zones les plus intéressantes en matière de reboissement mais il ne faut pas aussi oublier que dans ces pays on continue aujourd'hui à avoir une croissance démographique importante. Reprenons l'Afrique de l'Ouest l'Afrique de l'Ouest où ces zones qu'on a vu aussi apparaître sur la carte ici Ouganda Rwanda Burundi on continue à être dans des zones à forte croissance démographique. Cette croissance démographique entraîne un besoin en terre pour pouvoir cultiver et pour pouvoir se nourrir et donc c'est finalement très complexe d'identifier des zones où on va pouvoir installer des plantations et avoir une garantie que ces plantations vont pouvoir être maintenues sur le long terme. Donc la prise en compte de la démographie des besoins en terre agricole des habitudes aussi est absolument nécessaire dans tout projet de reboissement et l'agroforesterie peut être une méthode qui permet de concilier les besoins en terre agricole et aussi le maintien ou la restauration du couvert forestier. Ici vous êtes dans une cacaouillère et vous voyez qu'il y a des arbres qui ont été maintenus. Toute activité de plantation ou de restauration du couvert forestier doit prendre en compte aussi la tenue foncière des terres. Dans la plupart des pays tropicaux les terres appartiennent à l'État et donc du coup c'est toujours très délicat pour qu'une population pour qu'un groupement s'investisse dans une plantation puisque la terre ne lui appartient pas pourquoi est-ce que je vais planter sur une terre qui ne m'appartient pas je ne vais pas avoir la garantie de pouvoir récupérer les produits de ma plantation et donc dans tout projet de reboissement il faut être particulièrement attentif à qui appartient la terre et s'assurer que ce qu'on va planter va pouvoir rester suffisamment sur place et que les personnes qui ont participé à la plantation puissent bénéficier des fruits de cette plantation. Alors comment identifier des projets efficients en matière de reboisement ou de restauration du couvert forestier ? Vous pouvez trouver sur internet un tas de sites qui vous proposent de planter des arbres. Alors on a regardé lors d'un projet de groupe avec des étudiants de Jean Blou ce qui était proposé par ces différents sites internet différents projets différents programmes et donc on a mené en quelque sorte une enquête sur 46 organismes qui affirment planter ou recueillir des financements pour planter des arbres. On a constaté que le prix proposé pour planter un arbre variait très fortement en fonction des organismes. On est entre 0,1 et 70 euros l'arbre planté avec une valeur médiane de 3 euros. Parmi ces 46 organismes on a recensé 433 projets de reboisement et vous avez la carte qui présente ces projets de reboisement et donc on voit qu'il y en a qui sont placés de façon pertinente par rapport à la carte proposée par Strasbourg d'autres moins pertinents qui se développent dans les pays du nord qui ne sont pas les zones qui devraient être prioritaires pour des projets de reboisement. On s'est interrogé s'il y avait un suivi qui était effectué lorsqu'on plante des arbres il ne suffit pas de planter et puis de les essayer comme ça non il faut effectuer un minimum de suivi pour s'assurer de la reprise des plans et le cas échéant remplacer les plans il faut aussi entretenir les plantations 41% des projets de reboisement seraient suivis on s'est interrogé aussi s'il existait un planning en matière de plantation et des opérations on a découvert 9% seulement des projets proposaient un planning d'intervention et finalement lorsqu'on cherche des données sur la croissance des plantations sur la mortalité ou sur la pérennité des plantations effectuées on n'a quasi pas d'informations et donc dans ce contexte quand on veut participer à un projet de reboisement quelles peuvent être les garanties que notre investissement va avoir un réel impact sur le terrain une des garanties serait d'avoir un mécanisme crédible de certification à l'instar de ce qu'on peut avoir dans le cas du carbone vous avez différents projets sur le marché libre du carbone qui proposent à des entreprises ou à des citoyens de compenser leurs émissions de carbone par des plantations dans différents pays dont les pays du sud pour s'assurer si je suis une grande industrie polluante et que je veux investir dans un pays du sud pour une plantation je veux être sûr que l'argent que je mets là-dedans est effectivement investi dans une plantation pérenne et que ça va fixer du CO2 qui va effectivement compenser mes émissions sinon moi je vais me faire taper par mon pays qui s'est engagé à réduire ces émissions de CO2 et donc pour ce faire on va faire certifier la plantation il existe différents standards de certification les deux plus répandus sont VCS et Gold Standard alors comment ça se passe lors d'une certification l'auditeur va tout d'abord vérifier si le projet est conforme aux conditions d'application donc vous avez des standards ça c'est la norme la norme du premier organisme dont je vous ai parlé donc on va vérifier si le projet est conforme aux conditions d'application et donc au début du projet il faut que les terres soient soit des terres cultivées soit des prairies donc on ne va pas installer de la forêt là où il y avait de la forêt on ne va pas couper une forêt pour mettre une autre forêt non il faut que ce soit des terres cultivées ou des prairies il faut également identifier les puits et les sources de carbone les puits de carbone ça va être les arbres plantés qui vont fixer le carbone mais si je mets de l'engrais pour favoriser le démarrage de ma plantation la production d'engrais va aussi émettre du carbone si je dois couper certains arbres pour avoir suffisamment de place pour ma plantation ça aide aussi bien entendu une source de carbone on doit aussi définir un scénario de référence donc le scénario de référence va correspondre à ce qu'on appelle business as usual donc si je ne fais rien qu'est-ce qui va se passer je vais avoir une diminution de ma couverture forestière une augmentation des émissions de CO2 au cours du temps par contre si je mets en oeuvre le projet 1 ou le projet 2 et bien je vais un baisser cette courbe et donc ce que je vais pouvoir valoriser sur le marché du carbone c'est cette quantité de CO2 qui a été fixée grâce au projet mais pour ça je dois définir mon scénario de référence si je ne fais rien qu'est-ce qui va se passer ensuite je dois estimer les émissions les séquestrations du carbone du projet en suivant une boîte à outils méthodologique donc dans les référentiels on a une démarche à suivre pour quantifier effectivement la quantité de carbone qui sera fixée au cours du temps je dois prouver l'additionnalité du projet donc sans l'apport financier de l'entreprise du Nord par exemple bien ce projet n'aurait jamais eu lieu donc je dois prouver que ce projet de fixation du carbone s'est bien déroulé parce que j'ai eu un financement je dois également prouver que je n'ai pas provoqué de fuite c'est quoi la fuite si je protège une zone déterminée ou je plante un endroit déterminé mais que les agriculteurs vont défricher une forêt qui est à côté mon projet ne sert à rien et donc je dois vérifier que ce que je mets en place ne provoque pas de la déforestation ailleurs et tout ça doit être suivi et évalué par des auditeurs indépendants et donc ça va être une garantie à travers ces standards que le projet qui est mis en oeuvre séquestre bien du carbone donc là je parle bien de séquestration du carbone en sachant que la forêt joue bien d'autres rôles que la séquestration du carbone et donc il existe également des standards VCS celui qui est en bleu qui prend en compte aussi les autres services rendus par la forêt et donc en gros vous avez deux types de standards VCS standards liés au carbone et classique et carbone plus biodiversité et prise en compte des populations locales aussi dans les projets de reboisement donc se baser sur la certification nous donne des garanties de la qualité du projet la certification reste quelque chose de volontaire s'il n'y a pas de certification la meilleure garantie c'est de se baser sur des partenaires connues et fiables et donc nous sommes à l'université de Liège et donc on peut travailler avec des partenaires de l'université de Liège et donc au niveau de mon laboratoire un laboratoire de foresterie tropicale et de l'association qu'on a créée Nature Plus qui vient en appui à des projets concrets en matière de développement nous avons un ensemble de partenariats avec le secteur privé notamment les entreprises forestières pour garantir un enrichissement et c'est de garantir le maintien des forêts sur le long terme par des opérations de reboissement alors là typiquement ce type de projet c'est extrêmement difficile d'évaluer l'impact que ça a sur le CO2 je l'ai expliqué tout à l'heure l'exploitation forestière est sélective et donc n'entraîne pas de déforestation mais elle diminue progressivement la valeur de la forêt puisqu'elle réduit la quantité d'essence commerciale et donc nous ce qu'on essaye c'est de maintenir la valeur qualitative de la forêt en replantant des espèces de bois d'œuf notamment dans les trouées d'abattage mais trouées d'abattage qui se refermeraient naturellement par la régénération naturelle de la forêt donc là on ne peut pas parler vraiment d'un impact en matière de CO2 alors si je voulais parler en matière de gomme je pourrais dire on a planté 250 000 arbres au Cameroun et au Gabon au cours des 10 années 10 dernières années voilà c'est très bien ces plantations sont suivies dans le cadre de projets de fin d'études de stages de doctorat mais si je voulais être tout à fait réaliste je devrais dire que sur ces 250 000 arbres plantés il n'y aurait qu'un douzième qui arrivera à maturité pourquoi ? parce que lorsque je plante des arbres il va falloir un moment éviter qu'il y ait eu la concurrence entre ces arbres je vais faire des éclaircies dans mon peuplement et il va aussi avoir de la mortalité naturelle et à travers ce processus de monitoring qu'on a mis en place on estime qu'on n'aura qu'un arbre sur 12 qui arrivera à maturité autre projet qu'on développe cette fois-ci en Côte d'Ivoire vous avez parlé tout à l'heure de l'impact de la culture de cacao sur l'évolution du couvert forestier les grandes entreprises chocolatières sont aujourd'hui bien conscientes de cet impact et la plupart s'engagent dans des projets de cacao durables c'est le cas de l'entreprise Galère et avec Galère grâce à un financement de la fondation Roi Baudouin au sein d'une coopérative la coopérative IEASO nous menons un projet de 3 ans qui vise à replanter des arbres dans les champs de cacao alors le cacao alors le cacao est un arbre un arbuste qui a besoin normalement de 30% de couverts forestiers pour avoir des conditions de croissance idéales gros problème de la Côte d'Ivoire c'est qu'au moment de la colonisation les colons ont imposé une monoculture de cacao à découvert total et donc c'est là qu'en 50 ans 90% des forêts de Côte d'Ivoire ont disparu très peu d'arbres étaient débaissés dans les champs et aujourd'hui on se rend compte des effets dévastateurs liés au changement climatique une saisonnalité beaucoup plus importante comme le cacao a besoin d'un climat chaud humide toute l'année avec une très courte saison sèche la saison sèche devient de plus en plus prononcée on a une mortalité de plus en plus importante des cacao hier et lorsqu'une cacao hier meurt on déforeste une partie supplémentaire de la forêt pour réinstaller du cacao et donc c'est ça qui participe à la déforestation avec Galère ce qu'on essaie c'est de réintroduire des arbres dans les champs cette réintroduction se fait en collaboration avec une coopérative cette coopérative de Yé-Yasso on a formé des formateurs on a installé quatre grandes pépinières avec une capacité de production annuelle de 60 000 plants l'idée à travers la formation de formateurs de pépiniéristes de producteurs relais c'est que ces pépinières puissent perdurer à l'issue du projet qu'eux-mêmes puissent continuer à enrichir les cacao hier et vendre du cacao à l'extérieur et on estime qu'en trois ans de projet donc là nous rentrons dans la troisième année d'ici fin de cette année nous aurons planté 50 000 arbres ça veut dire un enrichissement de 2500 hectares de cacao hier ce qui correspond à 2500 c'est ça 2500 ouais ça fait 4000 terrains de foot environ si je ne me trompe un autre projet et là je laisserai mes collègues de l'ERIFT s'exprimer par la suite ce projet qui a été défini avec le Green Office qui a consisté à assurer la restauration du couvert forestier à partir d'espèces locales dans la réserve de biosphères de l'UQI donc Ernestine devrait nous en parler dans une minute et donc moi je termine mon exposé en revenant sur ma question initiale cette gentille utopie est-ce que les projets de reboisement c'est utopique ou pas et donc les principaux points sur lesquels je voudrais revenir c'est qu'il faut oser s'attaquer aux vrais problèmes on a vu qu'elles étaient les vrais agents qui étaient responsables de la déforestation que pour traiter ces problèmes il faut aller au-delà des idées préconçues rappelez-vous acheter local c'est bien mais manger moins de viande c'est mieux dans les projets de plantation il n'y a pas que le carbone qui compte il y a la restauration de la biodiversité que cette biodiversité le meilleur moyen pour la protéger c'est de préserver l'existant bien avant de vouloir la restaurer qu'il faut se questionner sur la pertinence des projets et surtout ne pas se dédouaner de ton comportement en soutenant n'importe quoi soyez toujours critiques par rapport à ce qu'on peut vous dire et notamment sur internet je vous remercie pour votre attention et je répondrai avec plaisir à vos questions merci beaucoup Jean-Louis c'était extrêmement clair vraiment j'imagine que tout le monde a dû apprécier comme nous on est appréciés ici bonjour à Ernestine qui vient juste de nous rejoindre au moment où Jean-Louis parlait d'elle comme si elle l'avait sentie ce que je propose peut-être c'est que Ernestine tu enchaînes avec ta présentation et puis on prendra les questions générales après donc ce qu'a fait Jean-Louis c'est qu'il a vraiment expliqué où en était la déforestation ce qui était la définition d'une forêt et puis à quoi il fallait faire attention quand on avait des projets de reforestation et il a notamment cité les trois projets dans lesquels il travaillait avec la faculté de Jean-Blou et notamment le projet du Green Office avec les RAIFT et donc Ernestine si tu es d'accord je propose que tu prennes la main pour une quinzaine de minutes pour expliquer le projet comment est-ce qu'il a été développé quels sont ses objectifs et quels sont les premiers résultats et puis aussi le retour des étudiants par rapport à ce projet en RDC et les perspectives à toi Ernestine Bonjour si vous permettez que j'essaie d'abord de partager mon écran vous m'entendez ? Oui on entend bien Oui oui parce que là je viens juste de finir ma réunion je suis juste dans un petit endroit donc du coup vous allez devoir peut-être accepter d'entendre de temps en temps des petits bruits donc voilà j'essaie de partager mon écran et juste pour prévenir aussi c'est en cours d'enregistrement pour l'instant et si ça pose problème on coupe l'enregistrement j'essaie de voir comment je dois partager mon écran sur Teams ça se localise souvent en haut à droite en haut à droite un petit rectangle avec une flèche vers le haut ou dans le bas Ernestine c'est peut-être parfois dans chez moi c'était dans le bas une barre à côté du micro un petit carré à côté du micro à côté du micro tu as la caméra le micro et puis un petit carré avec une flèche là c'est vous que je vois après avoir essayé de faire ça ah là c'est vous sinon j'ai la présentation que tu avais envoyée par mail je peux la partager et je change les d'hier au moment où j'ai un petit signal mais là je pense que ça marche déjà vous voyez mon écran non on ne voit pas l'écran pas encore ça ne peut pas aller j'ai déjà activé le partage et je pense que bon vous pouvez tout simplement afficher ma présentation là-bas et si j'avance il faut éviter de perdre beaucoup de temps ah zut c'est bon j'arrive une seconde donc voilà il y a la première d'IA qui est en cours tu la vois bien Ernestine bon je vais y aller en regardant chez moi aussi on va y aller comme ça je suis désolée pas de soucis Ernestine ok vraiment désolée de ce contre-temps l'essentiel est que je suis là je ne suis finalement pas à Luki je suis à Kinshasa alors je vais donc parler du projet de reforestation qui se fait à la réserve des biosphères de Luki et c'est un projet du Green Office mais d'entrée de jeu je vais d'abord présenter la réserve de biosphère de Luki en disant qu'elle se trouve à à l'extrême à l'extrême ouest de la RDC donc à 120 kilomètres de l'océan Atlantique et c'est l'une des réserves de biosphère de la RDC parce que là il y en a deux Luki et Yangand alors la réserve de biosphère de Luki est la relique de la forêt guinéo-congolaise du Maillon qui en fait est une forêt qui s'étend sur quatre pays dont le Gabon le Congo la République du Congo l'Angola et la RDC en RDC ce qui reste encore de cette forêt guinéo-congolaise c'est au niveau de la réserve de biosphère de Luki voilà pourquoi on dit que c'est la relique de la forêt du Maillon avant les années 30 la forêt du Maillon avait connu une intense exploitation et suite à cela l'autorité coloniale avait jugé intéressante de pouvoir créer une réserve forestière et l'autorité et l'autorité coloniale avait donc trouvé que c'était au niveau de là où se trouve la réserve de biosphère de Luki actuellement où l'on retrouvait encore des reliques de forêt primaire de la réserve de la forêt du Maillon et lorsque la réserve forestière fut donc créée elle avait donc été confiée à l'Institut National pour l'étude agronomique du Congo belge qui était l'INEA et aujourd'hui c'est l'Institut National pour l'étude et la recherche agronomique et l'objectif de cette réserve forestière était de travailler à la connaissance de la dynamique forestière d'identifier les normes pour une silviculture tropicale qui serait rentable et la sauvegarde de la biodiversité animale et végétale alors en 1979 avec le programme de l'homme et de la biosphère la réserve forestière de l'UQI était donc devenue une réserve de biosphère et cette fois-ci gérée par le ministère de l'Environnement et plus tard puisqu'on avait sur le site à l'UQI à la fois le ministère de l'Environnement et l'Institut National pour l'étude de la recherche agronomie qui est sous la tutelle du ministère de la recherche scientifique deux gestionnaires qui étaient sur place et il y avait donc finalement des conflits de compétences en 2006 il y a eu une convention de collaboration qui a été instituée suite à un arrêté interministériel entre le ministère de l'Environnement et le ministère de la recherche scientifique qui a mis en place un comité local de pilotage qui est la plateforme qui comprend à la fois et l'INERA et le programme de l'homme et de la biosphère qui est MAV et l'administration publique provinciale la société civile l'échefferie traditionnelle et depuis 2016 l'ERAI fait partie de ce comité local de pilotage alors en tant que réserve de biosphère elle a donc été elle a donc été soumise à un zonage où quand vous regardez sur cette image que j'ai prise de Google Earth vous voyez là le contour en blanc qui est la zone de transition il y a également la ligne en rouge le polygone en rouge qui mentionne la zone tampon et le cœur de la forêt là où se trouvent même les forêts primaires qui est la zone centrale et le projet du Google Office que nous sommes en train de mettre en œuvre actuellement se localise dans la zone de transition alors la réserve de biosphère a donc trois principales fonctions celle de la conservation celle du développement économique et celle de l'appui logistique notamment pour soutenir les activités de recherche d'éducation de formation et de surveillance continue la réserve de biosphère de loup qui est soumise à de nombreuses menaces les forêts primaires sont exploitées pour la carbonisation il y a le braconnage les rivières sont de plus en plus polluées et manquent même de ressources agiotiques le sillage de l'on se fait et le braconnage aussi est très régulier dans la réserve pourtant on y retrouve encore une fonte dans la fonte les chimpanzés à face claire le panchopositès qui en RDC est endémique donc à la forêt du Mayong et aussi les pangolins à longue de vue alors il y a eu quelques tentatives de solutions notamment à travers l'agroforesterie déjà avec la création de la réserve forestière de loup qui dans les années 30 il y a eu des expériences notamment en termes d'agroforesterie avec les cultures pérennes où l'on associa les arbres avec les cacaoyers les arbres notamment il y avait les limba les terminalia superba qui étaient associés avec les cacaoyers associés avec les cacaoyers et aussi associés avec les bananiers dans les systèmes de sylvobananeraire de sylvocaféers et de sylvocacaoyers et plus tard avec tout ce qu'il y a comme activités qui contribuent activités anthropiques qui contribuent à la dégradation de la réserve on observe de plus en plus d'autres activités qui se font tout autour d'agroforesterie qui se font sur le bouton de la réserve et aussi les reboisements pour le bois énergie la régénération naturelle en mettant en des fonds les savannes qui sont régulièrement les savannes qu'on appelle sous-plat des savannes qui sont des savannes qui chaque année sont soumises au régime de feu dont les populations sont perçoivent des paiements pour services environnementaux et font la protection de ces savannes pour leur régénération l'image que vous voyez derrière ici est l'exemple d'une savane qui est en régénération naturelle alors le projet du campus durable le projet du grune office que nous avons intitulé campus durable pour la lutte contre le changement climatique à la réserve des biosphères de l'UQI est donc mise en oeuvre avec le grune office de l'université de Liège bien sûr avec l'ERAIF et le comité local de pilotage de la réserve qui a donné les quatre hectares pour la mise en place des différentes plantations et l'objectif de ce projet est celui de créer un cadre collaboratif entre les étudiants de l'ERAIF et ceux de l'université de Liège pour la reforestation de la réserve de biosphères de l'UQI et concrètement il est question dans ce projet de procéder au reboisement à l'aide d'essence forestière locale bien sûr et à haute valeur patrimoniale de réaliser les réactions reboisées bien évidemment parce que l'ERAIF utilisent depuis plusieurs années la réserve des biosphères de l'UQI comme étant un lieu de stage et de recherche pour ses étudiants de faire aussi des sensibilisations auprès des étudiants de l'université de Liège sur l'importance d'Eraïf à travers les vidéos alors les sections et de revenus pour les plantations sont majoritairement des jachères herbeuses 4 hectares dont 3 sont carrément des jachères herbeuses et parmi 1 hectare est une jachère où l'on trouve néanmoins quelques arbustes et nous avons essayé de compter le nombre d'individus dans cet état le nombre d'espèces le nombre d'individus le nombre d'espèces qui sont à mesure de pouvoir être préservés et intégrés dans un système de régénération et on se rend compte déjà qu'en termes de dominance on a principalement des espèces de savane bien évidemment comme les albisia adiantifolia et puis anthoclestra rogélie qui montrent que la forêt et qui montrent que le milieu 7 hectares est resté pendant longtemps sans être exploité et pour démarrer les plantations on avait commencé par l'installation d'une pépinière avec bien évidemment les essences locales qui sont les espèces locales qui sont à haute valeur patrimoniale patrimoniale d'abord pour la communauté vivant aussi autour de la réserve de fer de loutil parce que les usages de ces plantes doivent effectivement être bénéfiques pour la communauté parce que c'est un projet qui veut la sensibilisation au-delà de sensibiliser ceux de l'université de Liège de sensibiliser ceux de l'éraïf la réserve est très visitée donc c'est aussi ouvert à tous les publics il y a eu des défrichages vous avez là en image les étudiants de l'éraïf en train de défricher et les plantations ont été installées les plantations après le défrichage on passe bien évidemment avec pas des trouaisons pas la matérialisation du site et puis les trouaisons et les plantations et certains de ces hectares ont été mis en système agroforestier où nous avons associé l'on observe de plus en plus dans la zone que les gens les populations les communautés locales lorsqu'elles veulent installer leur plantation la tendance est plutôt de faire des coupes à blanc donc de raser carrément la forêt avant de planter ils se disent que étant donné que le manioc les cultures vivrières qui sont usielles dans leur culture comme le manioc le maïs les arachides sont des plantes qui se prêtent bien à la lumière alors il faut enlever complètement les arbres mais là lorsque nous associons nous faisons nous associons et les arbres et les cultures vivrières c'est pour faire comprendre aussi aux gens qu'associer l'arbre et les une chose qui est assez intéressante et très importante parce que le milieu est aussi savanicole et le milieu est aussi assez fréquenté je veux dire et lorsque on fait les plantations et que l'on ne les protège pas pendant au début de la saison sèche alors il y a un problème dans les opérations qui se font c'est notamment en termes d'installation des coups de feu sur les pourtours des parcelles et des plantations et aussi de procéder au saclage c'est-à-dire enlever tout ce qu'il y a comme mauvaise herbe et faire le paillis faire le paillis pour préserver le peu d'humidité qui est resté au sol pour que la plante soit moins stressée pendant et moins de stress hydrique pendant la saison sèche et bien évidemment les plantes qui sont mortes on procède à leur remplacement alors sur les quatre plantes qui étaient prévues trois hectares ont été déjà plantés pour un total de 3200 plantes et justement cette jachère avec des arbustes que nous pensons bien qu'il faut nous avons avec les étudiants essayé de marquer ces arbustes c'est intéressant de pouvoir les suivre mais bien évidemment nous allons procéder aussi à l'enrichissement de ce dernier hectare alors comme je l'ai dit tantôt les plantes qui ont été choisies sont des plantes les espèces qui ont été choisies sont des espèces dont qui ont des valeurs patrimoniales alors les différents usages de ces espèces sont la pharmacopée traditionnelle ce sont les arbres fruitiers ce sont des plantes mélifères c'est-à-dire des plantes qui produisent dont les fleurs sont butinées par les abeilles et permettent la production du miel c'est également les plantes achénies comestibles c'est aussi des légumineuses pour fertiliser le sol mais on sait très bien que plus tard étant donné qu'on est dans une réserve de biosphères et où il est autorisé de procéder plutôt au ramassage des bois morts et non à la route nous pensons que ces parcelles qui sont installées aujourd'hui ces plantations qui sont installées aujourd'hui plus tard produiront aussi du bois mort pour les communautés environnantes et bien évidemment ce sont des plantations qui sont à but didactique alors je vais terminer ma présentation sur cette belle photo de l'entrée de la station de recherche de Luki vous voyez là il y a deux jeunes filles qui pour moi il faut bananeret qui a été installé et la route qui symbolise le chemin qu'on peut dire que qui symbolise qui symbolise également le temps qu'il faut parcourir qu'on peut dire que c'est le chemin qui symbolise le chemin semble être long là c'est sûr qu'on y arrivera rien que des gens Déjà, avec les quatre hectares qui vont servir à la sensibilisation, qui vont servir à la formation, on est confiants que de nombreuses personnes pourront emboîter le pas et que l'action posée aujourd'hui par l'Université de Liège et les RAIF et même le comité local de pilotage aideront donc à la restauration de la réserve d'écosphère de l'Université et à la lutte contre le changement climatique. Sur ce, je vous remercie. Allô ? Tout grand merci Ernestine et en plus félicitations pour les magnifiques photos, ça donne vraiment envie je trouve. Donc voilà, vous êtes encore beaucoup parmi nous, je vous propose de poser vos questions. Allez, enlevez vos micros et vraiment allez-y, Ernestine et Jean-Louis sont à vous. Je vois Tristan qui a une question, on t'écoute Tristan. Oui j'en ai plusieurs mais par contre je peux tout à fait en poser et puis passer la main. J'en ai pour Jean-Louis et pour Ernestine en fait. Je vais peut-être commencer par Jean-Louis dans l'ordre. Et sur le tout début de la présentation, vous avez parlé des différentes définitions d'une forêt. C'est toutes des définitions qui étaient indicateurs quantitatifs complètement mesurables depuis le ciel, je l'entends bien. En termes de taille d'arbre et de couvert, de proportion couvert, il n'y a aucun indicateur qualitatif, notamment sur la biodiversité de la forêt. C'est une réalité ça ? Oui, c'est une réalité. Les différentes définitions, y compris celles qui sont adoptées par la région Wallonne. La région Wallonne c'est encore une autre définition et la Flandre n'a pas la même définition que la Wallonie de la forêt. C'est toujours des définitions qui se basent sur des aspects quantitatifs. Donc le couvert, la hauteur des arbres, voire dans certains cas, c'est le cas du Gabon, sur la biomasse. Mais effectivement, il n'y a pas d'indicateur en matière de biodiversité. Pourquoi ? Parce qu'une plantation d'épicéas, une monoculture d'épicéas est une forêt. Oui, si ce n'est que ça ne rend pas du tout les... OK, elle va peut-être capter du CO2, mais c'est plus ou moins le seul service qu'elle va rendre en termes écologiques, je veux dire. Oui, bien sûr, bien sûr, mais s'il faut la classer dans une formation végétale, voilà, ça reste une forêt, c'est une forêt monospécifique. Mais on pourrait dire la même chose aussi pour les forêts du Nord, les grandes pétières monospécifiques de Sibérie, ça reste aussi du monospécifique. Et c'est une forêt, mais j'entends bien qu'une forêt d'épicéas, ici en Wallonie, n'a certainement pas la même valeur biologique qu'une hétraie ou qu'une, ou mieux, une chêneraie. Et donc ça, par contre, ça n'a absolument pas pris en compte, justement, dans ces différents bilans. Quand on dit qu'on reforeste, je dis qu'il n'y a aucun indicateur de qualité, de biodiversité dans les projets de reforestation ou dans ces arbitrages qu'il peut y avoir entre déforestation et reforestation. Il peut y en avoir, mais tout va dépendre du projet. Et c'est là que j'attirais votre attention sur le fait qu'il fallait essayer d'en savoir un peu plus sur le type de projet. Vous pouvez avoir un projet qui va planter de l'eucalyptus, par exemple, ou de l'acacia, complètement en dehors de son air de distribution. Donc c'est une espèce exotique. Les acacias et les eucalyptus sont les deux genres qui sont les plus plantés en région tropicale, enfin plus le pain. Mais du coup, oui, une monoculture d'acacia ou une monoculture d'eucalyptus, ça va fixer du carbone. Ça va jouer aussi quelques autres rôles, notamment en matière de régulation du climat. Ça peut avoir un effet positif, mais en matière de biodiversité, effectivement, c'est loin d'être idéal. Et donc, il faut favoriser des projets qui replantent des espèces locales. Comme l'a mentionné Ernestine au niveau de l'UQI, on utilise des espèces locales. Et pour produire des espèces locales, ça prend un minimum de temps. Pourquoi est-ce que les 4 hectares ne sont pas plantés ? Tout simplement parce qu'il faut trouver des semences, des espèces locales. Élever les arbres en pépinière, en moyenne, c'est un an. Et donc, tout ça prend du temps. Et quand on a des organismes qui annoncent planter des millions d'arbres, moi, je me pose quand même très souvent des questions sur la qualité des espèces qui sont choisies de la provenance des semences, de la diversité génétique de ces semences. Parce qu'on peut aussi très bien faire une plantation d'une espèce locale avec des graines qui ont été récoltées sur un seul semencier. Vous faites un hectare, deux hectares de frères et sœurs et ça va vous donner à la génération suivante des dégénérés. Voilà, il y a aussi tout l'aspect diversité génétique qui est à prendre en compte. Et quand on est dans des gros programmes de revoisement, c'est des choses qui sont généralement très cool. Merci beaucoup. Merci, Pristan. Moi, j'ai une question directement pour Ernestine. Quand est-ce que vous planifiez de planter le dernier hectare ? Tu l'as peut-être dit dans la présentation, Ernestine, mais il y a des moments où on ne t'entendait plus. Ah, d'accord. Non, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Initialement, on avait pensé qu'on pouvait planter le premier hectare au mois, dès le retour des pluies, de la deuxième petite saison des pluies, c'est-à-dire au mois de mars. Mais il y a eu un grand décalage avec les précipitations. On est resté pratiquement déjà de janvier jusqu'en mars. Il n'y a pas eu une seule pluie au niveau de l'Uki. Et puis, il y a eu une pluie au mois de mars pour que l'autre pluie revienne encore à la fin du mois d'avril. On s'est dit non, voilà, ça ne vaut pas la peine de prendre le risque. Donc, s'il faut faire ces plantations, nous devons absolument attendre le mois d'octobre prochain avant de le faire. Là, on est sûr qu'on est en début de saison des pluies. Ok, donc vous planifiez en octobre, alors Christine. Vous m'avez entendu ? Oui, oui. Et donc, tu confirmes que vous le planifiez en octobre ? Oui, bien sûr, bien évidemment, oui. Ça va. Et alors, j'ai une autre question. Donc, j'ai bien entendu Jean-Louis qui disait que ça prenait un an de faire pousser les arbres en pépinière et puis qu'il y avait une certaine mortalité. Et donc, en fait, j'ai deux questions. Quelle est la mortalité de ce qui a déjà été planté ? Et j'ai entendu que tu disais dans la présentation que tu replantais. Et puis, à partir de quel moment on peut dire que la forêt, quelque part, elle est passée du stade de bébé au stade d'adulte et qu'elle se protège par elle-même ? Je ne sais pas si c'est pertinent de le dire comme ça. Allô ? Oui, tu m'as bien entendu, Ernestine ? Non, non, je ne vous ai pas bien entendu. Il y a eu comme un problème de connexion. J'avais une première question concernant la mortalité de ce qui a déjà été planté. Et j'ai bien entendu que tu disais que quand il y avait un arbre qui était mort, vous le remplaciez. Donc, c'était la première question. C'était sur le taux de mortalité. Et puis, à partir de là, on a une faute de bébé, quelque part, et je ne sais pas du tout comment est-ce qu'on peut qualifier une forêt qui devient un peu, je vais dire, adulte et qui se protège par elle-même, qui n'a plus besoin d'autant de soin de votre part. Ah, d'accord. Bon. En ce qui concerne le taux de mortalité, ce que nous avons observé jusqu'ici, c'est qu'on est resté pratiquement à 20% pour les autres hectares qui avaient été plantés. Alors, et les mortalités surviennent si le temps choisi pour les plantations n'était pas bon. Si on est au début des plantations, alors en ce moment, ça pose problème. Mais aussi, les mortalités surviennent aussi si les mortalités deviennent aussi importantes si, au moment des plantations, les gens n'utilisent pas les très bonnes techniques pour pouvoir enlever, par exemple, les plants des sachets polyéthylènes dans lesquels ils se trouvent. Alors, les racines peuvent beaucoup bouger. Et aussi, si avant d'aller à la plantation, on n'a pas suffisamment arrosé les plants, alors il y aura des problèmes. Donc, jusqu'ici, nous sommes restés à un taux de 20, 25, tout simplement parce que, aussi, les essences que l'on a choisies sont d'abord les essences qui se prêtent bien aux conditions de sol et de climat de la localité. Et aussi, les toutes premières plantations faites avec le premier demi-hectare à faire avec le professeur Jean-Lucé, il y avait vraiment un grand exercice d'apprentissage aux étudiants de la technique de plantation. Deuxième question, Ernestine, c'était sur la qualification. Ils ne sont pas tout le temps à l'UQI. Oui, donc, ils ne sont pas tout le temps à l'UQI. Donc, quand ça peut être le bon moment de planter, s'ils ne sont pas là, on recourt forcément à la main d'œuvre locale. Et s'il y a un petit, s'il y a une absence de suivi, alors, parce que ce sont des journaliers, peut-être qu'ils veulent en faire, ils veulent faire vite, ils veulent en faire trop. Et en ce moment, ça peut poser aussi des problèmes. Donc, on veille à cela. Et donc, la deuxième partie de la question, Ernestine, c'était par rapport à la croissance de la forêt. Oui. Par rapport à la croissance de la forêt, quand est-ce qu'on va dire que la forêt est déjà mature et qu'elle peut s'auto-entretenir ? Je pense que c'est la question... Jean-Louis, tu sais peut-être répondre, puisqu'on a perdu Ernestine. Oui, 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 oui. Donc, oui, c'est difficile comme question, puisque les plantations sur lesquelles on a travaillé, c'est des plantations multispécifiques. Donc, on veut éviter du monospécifique, justement, pour recréer une diversité. Et donc, en fonction des différentes espèces, l'âge de maturité va être différent. Donc, quand est-ce qu'on va retrouver quelque chose qui ressemble à une forêt de mature ? Oui, dans un siècle, environ, quoi. Environ. Quand est-ce que la plantation nous rapproche ? Enfin, enfin. J'avais commissé à répondre à ta place, Ernestine. Oui, je disais que les essences locales, j'allais justement dire que vous, professeur, vous saurez mieux donner des bons éléments de réponse. Mais à mon niveau, je dirais que les essences sont des essences locales dont ça prend véritablement de temps pour devenir mature. Et du coup, il faut, je ne sais pas quel est le délai, le temps que je peux véritablement donner avec précision, mais tout ce que je sais, c'est que ces plantations méritent un suivi régulier pour qu'on soit sûr qu'ils vont correctement tenir. Je laisse le professeur donner les bons éléments de réponse. Globalement, oui, on disait la même chose. Moi, j'avais parlé d'un siècle pour retrouver quelque chose de mature. En matière d'entretien, ce qu'on fait généralement pour les plantations, c'est ce qu'on va appeler la règle des 3-2-1, 3 entretiens la première année, 2 la seconde, un dernier entretien la troisième année, donc pour dégager de la végétation concurrente. Donc ici, on a vu des aires placées. Et puis après, il faudra passer en éclaircie, c'est-à-dire qu'on a planté à du 3 sur 3, et vous imaginez, vous ne pouvez pas avoir un gros arbre tous les 3 mètres, mais on plante à du 3 sur 3 pour recréer une ambiance forestière, parce que si on met des arbres plus espacées, eh bien, toutes les graminées qu'il y a aux alentours, tout ça va étouffer les plantes, ça va être compliqué à gérer, donc on essaie de recréer une ambiance forestière, mais au moins, il faut éclaircir. Et donc, il va falloir couper les arbres. On a planté les arbres, mais il va falloir en couper pour laisser de la place aux arbres les plus vigoureux. C'est ce qu'on appelle la pratique de l'éclaircie. Et dans les statistiques que je vous donnais dans ma présentation, je vous disais, voilà, globalement, on garde un arbre sur 12. Si on tient compte de la mortalité des éclaircies, à terme, parmi tout ce qu'on aura planté, il restera un arbre sur 12. Et donc, ça va nous donner, sur un hectare, une cinquantaine d'arbres, d'arbres qui vont atteindre 50, 60 centimètres de diamètre. Et ça, Jean-Louis, ces 50 arbres par hectare, ça correspond plus ou moins à ce qui existe localement dans une forêt, entre guillemets, naturelle ? En tout cas, tout va dépendre de la gamme de diamètre, puisque plus on va laisser vieillir la plantation, plus les arbres vont être gros, mais aussi, plus la végétation naturelle va se réinstaller sous le couvercle, il va y avoir des arbices qui vont revenir, mais tout ça est un processus suffisamment long. Donc, je dirais, au bout d'un siècle, oui, environ, on va retrouver quelque chose qui est similaire à la forêt naturelle. Rendez-vous dans un siècle. Oui. Je ne sais pas sous quelle forme, mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas. Patrice, temps à nouveau. Ah ben oui, j'en ai toujours, moi. Je laisse volontiers d'autres s'exprimer. D'où tu viens ? Comme ça, on apprend un peu à vous connaître aussi avec les midis. De sciences appliquées. Et tu es en quoi ? En aérospatiale et mécanique, ce qui a priori n'a rien à voir, mais oui, je fais de la mécanique des fluides. Et tu es en quelle année ? Je suis professeur, en fait. Ah, pardon. Donc, voilà. Ben, une question pour Ernestine, peut-être. Vous avez mentionné, à un moment donné, que vous payez le dessous des arbres, et j'avais une question de Néophyte, qui était avec quoi ? Le pays des plantules se fait avec les herbes qui ont été nettoyées sur la parcelle, quoi. On ne part pas chercher ailleurs. D'accord. Ce sont des graminées qui ont été nettoyées tout autour, alors on les met sur les plantes. Que vous coupez avant qu'elles arrivent à graines, en fait, avant qu'elles fassent des graines. Vous les coupez suffisamment tôt, et c'est ça qui forme le pays, du coup. Enfin, sans replanter des graminées, quoi. Oui, globalement, c'est ça. Oui, effectivement. D'accord. J'avais aussi une... Enfin, une question, remarque, entre guillemets, à propos de l'alimentation, qui est un argument qu'on entend tout le temps par rapport à la viande, etc., auquel j'adhère pleinement, et auquel j'ai essayé de convaincre ma famille. Et l'objection principale que j'ai reçue de la part de ma famille, c'était la quantité de protéines qu'on doit malgré tout ingérer. Et lorsqu'on enlève la viande, on la remplace par quoi ? Et donc, ce petit graphe qui montre la quantité de CO2 émise par kilo d'un aliment donné, je me demande s'il n'est pas plus d'éclairant de présenter ça comme la quantité de CO2 rejetée par kilo de protéines avalées. Ça ne change pas la donne en termes du bœuf, etc. Je veux dire, ça ne change pas la donne. Mais c'est juste qu'après, les gens se disent OK, voilà, on compare des aliments protéinés avec d'autres aliments protéinés, quoi, en termes de rations de protéines à ingérer. Oui, maintenant, ça représente, parce que le graphique que je vous ai montré permet aussi d'avoir, pour les autres productions animales, donc on a vu les productions animales qui étaient les plus polluantes en matière de CO2, c'est globalement ce qui est lié au bœuf, au mouton, mais si on regarde le kilo de poulet, on est beaucoup plus bas. Donc, pour ceux qui ne voudraient pas ne plus manger de viande, on peut réorienter vers une consommation de volaille qui émet beaucoup moins de CO2, ou la consommation d'œufs. Effectivement, on pourrait mettre par kilo de protéines, quoi. Oui, tout à fait. Moi, c'est juste une réflexion par rapport à... Quand on veut changer l'échelle familiale, on ne peut pas changer la viande. Voilà, il faut manger du poulet. Moi, ce qu'on finit par faire. Merci beaucoup. Oui, merci. Il y avait une question de Joyce tout à l'heure. Oui. Alors ? Ah oui, j'avais une question pour le professeur Jean-Louis. En fait, dans la présentation de tout à l'heure, vous avez fait mention du fait que pour avoir accès aux finances, il fallait, sur les plantations qui étaient déjà mises sur pied, faire une évaluation de stock de carbone avec et sans le projet. Oui, étant donné que les plantes sont encore petits et que lorsqu'on les plante, généralement, on ne peut pas déterminer... Bon, oui, on ne peut pas déterminer quel est le diamètre à l'instant présent. Ce que je voudrais savoir, c'est la méthode que vous employez, la méthode que vous employez pour faire les évaluations du stock de carbone. Est-ce que vous utilisez les facteurs de croissance et de l'arbre pour faire des évaluations? Plus précisément, quelles sont les méthodes que vous employez pour faire cette évaluation du stock de carbone future, en fait? Oui, donc effectivement, pour ce type de projet, il faut faire des modélisations de croissance des arbres. Alors, si c'est des espèces qui sont bien connues, ben voilà, on dispose généralement des informations. On a parlé de l'acacia auriculiformis, qui est quelque chose qu'on plante, par exemple, sur les plateaux batéqués et là où est Ernestine, qui sert à produire du charbon de bois. Et donc là, c'est une espèce exotique, mais en plantant cette espèce exotique, on va produire du bois pour du charbon de bois et on espère limiter l'impact sur les formations naturelles. Donc, c'est quelque chose qui peut être défendu. Ben voilà, si on veut modéliser l'évolution d'une population d'acacia auriculiformis, ben on a dans la littérature des données de croissance en diamètre, en hauteur. Et donc, ça nous permet de calculer l'évolution de la biomasse au cours du temps et donc la quantité de carbone qui est stockée. Pour d'autres espèces, si on devait le faire dans la plantation Green Office, ce serait plus compliqué parce que c'est des espèces pour lesquelles on n'a pas nécessairement de données de croissance ou dont la croissance peut être très fortement variable d'un site à l'autre. Et donc là, ce qu'il faudra faire, c'est des suivis réguliers, annuels, en remesurant les arbres, par l'utilisation de ce qu'on appelle d'équations allométriques, c'est-à-dire des équations qui nous donnent la quantité de carbone. Oui, ça je connais. Voilà, en fonction de l'évolution du diamètre, ben on va modéliser la quantité de carbone. Et donc, à travers les processus de certification, il faut prouver qu'on documente tout ça, qu'on fait des suivis et que les projections, si on avait fait des projections initiales, correspondent à la réalité. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Voilà, on a quand même bien essayé de tenir dans les temps. Donc, on dit que le midi du Green Office, ça va de midi quart à deux heures moins quart. s'il n'y a plus de questions, ben voilà, au nom de tout le monde, de toute l'équipe, un grand merci Jean-Louis, un grand merci Ernestine. Alors, il est multiple merci, d'abord pour le temps que vous nous avez donné aujourd'hui et ce que vous nous avez partagé qui était passionnant. Et puis, aussi, le projet de plantation d'arbres qu'on trouve magnifique. et on va d'ailleurs en refaire la publicité auprès de nos membres et bien expliquer tout ce qu'il y a derrière ce beau projet. Voilà, vraiment, de la communauté, tous, un grand merci à vous deux et un grand merci aussi à tous ceux qui ont participé au midi du Green Office. Merci beaucoup. Bon après-midi. À bientôt. Au revoir.